Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager une question qui m'était posée en commentaire sur laquelle on a résolu le problème de démarrage à froid de la voiture. Lorsque le moteur est froid, le starter augmente le régime moteur afin que le moteur puisse être réchauffé rapidement. Ces sondes de température que vous voyez ici, normalement il y en a juste une seule, permettent d'envoyer des signaux vers le calculateur et ce dernier actionne le mouvement du starter. Regardez maintenant l'aiguille de température, c'est-à-dire que le moteur est froid et regardez maintenant le régime moteur qui est élevé. J'ai précédemment réalisé cette vidéo afin de voir comment effectuer le démontage du bloc papillon et aussi voir comment est le régulateur du ralenti, celui qui joue le rôle du starter. Vous pouvez voir le lien de la description afin de voir l'intégralité de cette vidéo détaillée. Cet actionneur équipé d'un piston qui sort et qui entre, en fonction du signal transmis par le calculateur, permet de contrôler l'accélération automatique du moteur. Donc, une fois le moteur est froid, c'est cet actionneur qui joue le rôle du starter. Il permet donc de libérer plus d'air dans l'admission en bypassant le volet papillon quand le moteur est froid. Quand le moteur est froid, la sonde de température envoie l'information au calculateur que le moteur est froid et selon le degré de température, il y aurait variation de position du piston. J'ai conçu cette animation afin de voir le mouvement du piston du starter en fonction de la température ambiante. La sonde de température envoie des signaux électriques vers le calculateur et ce dernier actionne le piston du starter. La position du piston du starter dépend de la température du moteur. Lorsque la température diminue, le piston libère plus de quantité d'air dans l'admission, mais lorsque la température augmente, le piston diminue la quantité d'air dans l'admission. Pour effectuer le diagnostic de ce problème, la première chose à faire, c'est de vérifier le bon fonctionnement du starter. Pour ce faire, lorsque vous étenez la voiture, vous devez entendre ce son. C'est-à-dire, lorsque vous étenez le moteur, le starter revient à sa position initiale, c'est-à-dire angle 0. Et vous pouvez même entendre ce son depuis l'intérieur de la voiture. L'étape suivante consiste à débrancher les sondes de température et d'allumer le moteur afin d'effectuer une simulation de la résistivité de la sonde comme étant un circuit ouvert et ainsi faire croire au calculateur que le moteur est froid. Et comme vous pouvez le voir, le starter libère un maximum d'air vers l'admission et c'est ainsi que le calculateur simule un bon fonctionnement de la sonde de température. Et c'est tout à fait normal d'avoir ce phénomène, un ventilateur qui tourne et l'aiguille de température qui est au maximum avec le voyant stop. Donc, pour revenir à la normale, il faut juste remettre les fiches de la sonde de température et allumer et éteindre le moteur. D'ailleurs, vous aurez le même comportement que celui-ci si vous avez une mauvaise connexion au niveau de la sonde. Et voilà. Tout est revenu à la normale. Lorsque vous faites cette simulation et que vous voyez que le moteur s'allume normalement du premier coup à froid, alors vous avez un problème de sonde de température. Donc, changez-la. Lorsque vous débranchez la sonde de température, le calculateur comprend directement que la sonde est défectueuse, donc il va simuler toutes les conditions d'un bon état de sonde afin de protéger le moteur. Alors, si vous avez un problème de démarrage à froid, contrôlez le bon fonctionnement du starter avec la technique du sonde, faites une simulation du sonde pour contrôler l'état de la sonde de température, vérifiez qu'il n'y a pas de prise d'air dans votre circuit de carburant en sentant l'odeur, et au final, si ça persiste toujours, changez les bougies. Dans le cas d'un moteur diesel, contrôlez les bougies de préchauffage.